Alors cette question du projet, elle est aussi centrale évidemment dans la notion de design thinking, où là on est bien loin des objets, où dans le design thinking on peut être au plus proche de quelques types de services d'économie ou de politique même. Aujourd'hui justement en période de campagne, on peut envisager le design thinking dans le domaine politique par exemple, social. Alors le design thinking c'est une expression qui vient de la Silicon Valley justement, qui vient de Californie, qui vient des agences de design américaines, qui ont commencé à employer cette expression dès les années 2004-2005. C'est d'ailleurs surtout Tim Brown, le PDG de l'agence IDEO, qui parlait déjà de ça en 2005 dans une conférence au MIT, vous voyez ça commence presque à dater. Et leur idée c'était de ne plus dire design, mais de dire design thinking. Pourquoi ? Simplement pour sortir de la conception décorationniste du design, sortir de l'idée esthéticienne ou trop esthéticienne du design, sortir de l'idée que le design serait uniquement une production de forme et rien d'autre, ou bien que le design serait uniquement là pour embellir le quotidien par de beaux mobiliers, etc. Leur idée c'était de souligner l'intense activité de pensée qu'il y a dans ce métier, dans cette pratique, et de souligner que l'activité design peut déboucher sur autre chose qu'un objet ou un produit. Que ce qui compte dans le design c'est un certain thinking, c'est une certaine manière de penser, et que cette méthode de penser, appelons-la comme ça, cette méthode de penser, on peut l'appliquer à tout un tas de choses. Certes on peut l'appliquer à la manière de produire et de concevoir une chaise, puisque c'est l'exercice par excellence du designer, mais on peut aussi l'appliquer, je me disais à l'instant, au service public. Mettez un designer dans une administration, ou une équipe interdisciplinaire avec des designers, et voyez comment ils vont pouvoir aider à repenser le service que délivre l'administration. On pense tous à la complexité des services administratifs, aux formulaires compliqués que l'on doit parfois utiliser. En fait là on est dans le design des systèmes, d'un système institutionnel, d'un système social, d'un système administratif. Donc oui on peut faire du design des politiques publiques, comme on dit aujourd'hui, quelque chose qui se répand dans le monde entier, en anglais on dit design for policy, design pour les politiques, pour designer des politiques, parce qu'une politique ça se conçoit. Et donc il n'y a pas que la méthode, on fait un rapport, on le rédige dans Word, et on le fait lire à tout le monde pour concevoir une politique. On peut concevoir une politique autour de la table, en mettant des élus, des usagers, des chefs de projet, des juristes, des sociologues, et ensemble les faire co-concevoir un service que va délivrer telle ou telle administration. Oui, donc on peut envisager aussi aujourd'hui le design dans un sens très large, sans oublier, on en a bien parlé déjà, du design numérique, du design d'interface. Le processus design peut déboucher aujourd'hui sur des choses très diverses. Et le design thinking est une expression qui, malgré les polémies, puisqu'il y a toujours des polémiques sur les expressions, a le mérite de souligner cette méthode de pensée propre au designer, qui n'est pas celle d'un artiste, celle d'un ingénieur, celle d'un architecte, celle d'un marketeur, qui a une culture propre au design, j'oserais dire un entendement du designer, une façon de voir les choses et le monde, qui lui est propre et qui aboutit à des résultats qui lui sont propres aussi, et qui peuvent s'appliquer de nos jours à presque tout. Justement, ce qui est intéressant dans le design thinking, dans cette méthode de pensée empruntée au design, c'est qu'elle passe aussi par le faire. Je pense notamment aujourd'hui à un terme qui est très à la mode autour de toute la question de la fabrication, notamment 3D, impression. Mais le prototypage, il me semble aujourd'hui, revient extrêmement, presque tendance, mais aussi pour des questions économiques. C'est-à-dire que prototyper, ça peut faire gagner de l'argent si on se rend compte plus vite qu'une direction est mauvaise, mais c'est aussi comprendre en faisant. Exactement. Et là, il ne faut vraiment pas se tromper sur le sens des termes, parce que, par exemple, le design thinking, il a été défini de manière un peu rigoureuse en 2008 par Tim Brown dans un article qui s'appelle Design Thinking dans la Harvard Business Review. Et Tim Brown explique que le design thinking, c'est trois, on dirait classiquement trois étapes, mais lui, il ne dit pas que ce sont des étapes, il dit que c'est trois boucles, parce que ça peut durer, ça peut recommencer sans cesse. Et il montre très bien que le design thinking, c'est une méthode de design centrée sur le faire, donc centrée sur le doing, en fait. Et donc, ça peut prêter à confusion. Et la première étape, c'est ce qu'il appelle l'inspiration, commencer par les besoins humains, s'inspirer des gens, des usages, au plus près des vrais besoins. Et ensuite, tout de suite, tout de suite après, idéation. Et ce qu'il appelle idéation, générer de l'idée, c'est prototyper. C'est prototyper. Et le design thinking, c'est, on va au contact des besoins humains et des usagers, et on prototype tout de suite. Tout de suite. On fait une V1, ou une V0.0.1. Et après, on itère, itération, c'est on recommence, on fait une V2, une V3, une V4. Pourquoi ? Parce qu'on retourne vers les usagers, on fait tester, on fait tester le prototype, ça ne marche pas, on revient dans l'atelier, et on fait une V2 du prototype. Donc, c'est s'inspirer des besoins, prototyper tout de suite, dès qu'on a une idée. Et il explique que c'est en faisant, learning by doing, comme il dit, c'est en faisant le prototype qu'on va apprendre quelque chose sur le projet qu'on est en train de faire. Et ça, ça me semble tout à fait capital. D'ailleurs, ça me fait penser, dans un autre domaine, à une phrase de Bergson à propos du peintre, qui dit que, finalement, le peintre, quand il peint, même s'il a un plan, une idée en tête, ce n'est jamais qu'en faisant sa peinture qu'il découvre ce qu'il veut vraiment faire. Il y a cette idée-là aussi. En tout cas, on voit que dans la conception du design thinking, il ne faut pas du tout se tromper. Thinking, ça ne s'oppose pas du tout à doing. Ce n'est pas ça. Ça veut juste dire que le design est une discipline en soi, une culture en soi, qui a son propre regard sur les choses. C'est une manière de penser, mais une manière de penser qui se traduit par du faire et par des méthodes qui sont effectivement très centrées sur le prototypal. C'est vrai que c'est tendance, parce qu'on parle des makers, des fablables, fab, fabrication, laboratoire de fabrication. On redécouvre, c'est assez curieux, les valeurs du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est un courant philosophique américain qui a assez peu pénétré en Europe pendant longtemps. Et aujourd'hui, peut-être que par les fablables, par les makers, par le design thinking, on est en train de, enfin, de découvrir les vertus du pragmatisme, c'est-à-dire au fond de l'idée que le dualisme, conception, exécution, est faux. Ça ne se passe jamais comme ça. C'est plutôt que on a une première idée, conception, mais en faisant cette idée, elle se modifie. Et donc, la façon de travailler et de produire, c'est constamment une dialectique, c'est un aller-retour. C'est pour ça qu'ils parlent de boucle et pas d'étape. C'est un aller-retour sans cesse entre penser et faire, en fait. Et c'est complètement faux de croire qu'on va penser puis faire. C'est l'inverse qui se passe. C'est en faisant qu'on pense. D'ailleurs, toi et moi, on a fait un petit plan de notre intervention sur papier, puis on ne le suit pas tout à fait. On le suit, sans le suivre. Et pareil, quand on écrit un livre, on a un plan, et puis on change des chapitres en le faisant. Et donc, je crois que c'est une grande vérité, ça, que la conception n'est complétée que par la réalisation dans un rapport simultané. donc le prototypage, je pense, s'inscrit là-dedans par souci d'efficacité. On se rend compte que plus vite ton prototype et plus on sera efficace et pertinent. Alors, tu mentionnais ces fiches sur lesquelles il est écrit ici « Question secrète ». Et là, tu peux regarder la caméra, t'adresser donc à nos auditeurs, à nos étudiants et toutes celles et ceux qui nous regardent. Si tu avais aujourd'hui un seul et unique conseil entre le penser et le faire, quel serait-il ? Mon conseil, ce serait « quick and dirty », comme on dit en anglais, c'est-à-dire vite et sale, c'est-à-dire passer vite à l'action. J'ai vu beaucoup d'étudiants dans le passé, notamment quand j'enseignais d'ailleurs ici à Paris, qui étaient pris dans l'illusion de ce dualisme. Avant de dessiner la moindre forme, avant de produire la moindre chose, ils passaient des semaines, voire des mois dans une espèce de recherche, de veille, d'ailleurs aussi de drame intérieur, de qu'est-ce que je veux vraiment faire dans mon projet. produis quelque chose tout de suite et réfléchis à partir de ce que tu as produit. Partir d'une base, produire d'abord, penser ensuite. Ce sera ça mon conseil. Merci beaucoup Stéphane Vial. Merci à toi, j'étais ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada